On s'assit enfin, Madame de Rénal à côté de Julien et Madame d'Herville près de son amie. Préoccupé de ce qu'il allait tenter, Julien ne trouvait rien à dire. La conversation l'ambissait. Dans sa mortelle angoisse, tous les dangers lui semblaient préférables. Que de fois ne désira-t-il pas voir survenir à Madame de Rénal quelque affaire qui l'obligea de rentrer à la maison et de quitter le jardin ? La violence que Julien était obligé de se faire était trop forte pour que sa voix ne fût pas profondément altérée. Bientôt la voix de Madame de Rénal devint tremblante aussi. Mais Julien ne s'en aperçut point. L'affreux combat que le devoir livrait à la timidité était trop pénible pour qu'il fût en état de rien observer hors lui-même. Neuf heures trois quarts venait de sonner à l'horloge du château, sans qu'il eût encore rien osé. Julien, indigné de sa lâcheté, se dit « Au moment précis où dix heures sonneront, j'exécuterai ce que pendant toute la journée je me suis promis de faire ce soir. » Après un dernier moment d'attente et d'anxiété pendant lequel l'excès de l'émotion mettait Julien comme hors de nuit, dix heures sonnèrent à l'horloge qui était au-dessus de sa tête. Chaque coup de cette cloche fatale retentissait dans sa poitrine et y causait comme un mouvement physique. Enfin, comme le dernier coup de dix heures retentissait encore, il étendit la main et prit celle de Madame de Rénal qui la retira aussitôt. Julien, sans trop savoir ce qu'il faisait, la saisit de nouveau. Quoique bien ému lui-même, il t'eut frappé de la froideur glaciale de la main qu'il prenait. Il la serrait avec une force convulsive. On fit un dernier effort pour la lui ôter, mais enfin cette main resta. Son âme fut inondée de bonheur. Non qu'il aimât Madame de Rénal, mais un affreux suspice venait de cesser. Pour que Madame d'Herville ne s'aperçût de rien, il se crut obligé de parler. Sa voix alors était éclatante et forte. Celle de Madame de Rénal, au contraire, trahissait tant d'émotions que son amie l'a cru malade et lui proposa de rentrer. Julien sentit le danger. « Si Madame de Rénal rentre au salon, je vais retomber dans la position affreuse où j'ai passé la journée. J'ai tenu cette main trop peu de temps pour que cela compte comme un avantage qui m'est acquis. » Au moment où Madame d'Herville renouvelait la proposition de rentrer au salon, Julien serra fortement la main qu'on lui abandonnait. Madame de Rénal qui se levait déjà sur assis en disant d'une voix mourante « Je me sens à la vérité un peu malade, mais le grand air me fait du bien. »